Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Authentiques. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la Golf 2 de Piano. Qu'est-ce que tu as prévu, même si vous avez déjà vu un peu sur la miniature et sur le titre, qu'est-ce que tu as prévu de faire sur la Golf ? Le but est de passer la Golf 2 à l'Ethanol E85. E85, tu fais donc impossible de faire une Golfrog, vu que c'est un carbu. Voilà, c'est ça, c'est le carbu. Comment fais-tu ? Qu'est-ce qui est possible de faire là-dessus pour passer de l'Ethanol sur un carbu ? Il y a plusieurs choses. Déjà, il faut enrichir. Dans tous les cas, il faut enrichir. Que ce soit au ralenti ou à l'accélération, il faut enrichir. Donc, c'est les réglages de richesse avec la vis de richesse et aussi les clairs. Il y a besoin de plus d'Ethanol pour la même combustion, en fait. D'accord. Et ça va péter ! PÉTER ! Comment tu vas procéder ? Est-ce que tu as prévu un autre carbu ? Est-ce que tu fais sur le carbu déjà existant ? Je garde le carbu d'origine, qui a déjà été modifié par l'ancien propriétaire, qui a été mis en starter manuel. J'ai un carbu pour pièces pour récupérer les gicleurs, pour garder les gicleurs d'origine au cas où. Explique-nous par quoi on peut commencer. J'imagine de la mécanique un peu basique. On enlève la boîte à air, etc. Oui, c'est la boîte à air. Après, on va enlever la partie supérieure du carbu. Le carbu qui est juste derrière, du coup ? Oui, c'est ça. OK, très bien. Eh bien, écoute, on est parti. Petit filtre à air tuning. Oui, un filtre à air en coton. 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 Coton de coton-tige, recyclage, bien sûr. Non, pas coton de guillon. Rien à mort. Coton, quoi ? Tu parles, c'est de la tisse, ça, non ? Coton de guillon, c'est... C'est quoi, ça ? Coton de guillon. C'est un vin, non ? Oui. Ah oui, guillon. Il n'y a rien à voir. C'est pour ça que c'est vraiment un alcoolique, ce mec. Non, bah, c'est bon, on a le droit de se faire plaisir, des fois. C'est vrai qu'il se rassure comme il se peut. Donc là, on est sur un carbu. De coffre de... Double corps. Double corps. Ça va être lent. Double entrée derrière. Donc, le fonctionnement du double corps. Le premier corps, il va jouer au ralenti et à la première phase d'accélération. Et le deuxième corps, à la deuxième phase d'accélération. Là, c'est plus clair. OK. Dès que tu appuies sur la pédale un peu plus fort, le deuxième s'active. À partir d'un certain régime, ça s'active. Premier là, avec le volet de starter. Et le deuxième corps, ici. OK, donc le deuxième, lui, il n'a pas besoin de voler de starter parce qu'il est toujours... Il est fermé, la plupart du temps, il est fermé. OK, bah, écoute, on te regarde faire. Voilà. C'est le tournevis de golfiste, ça. Enfin, oui. Ça a vraiment fermé ta gueule, quoi, vraiment. Parce que le tournevis petit comme ça, c'est idéal pour la... Non, mais c'est vrai. Il faut la mettre, quoi. Tu vois quelque chose, moi ? Ouais, c'est compliqué pour regarder les gens, non ? Ben, en fait, je n'aime pas regarder les gens en face. Mais par contre, parler sur les gens, j'aime bien. Une passion, je dirais, oui. Pas bon. Ouais. D'ailleurs, on parlait sur toi, mais... Oui, ben, de toute façon, quand j'ai l'oré qui siffle, c'est bien qu'on me juge. Oui, en fait, t'as t'habitué, en soi. Qu'on me juge, oui, bien sûr. C'est par les gens que je n'aime pas trop. Ah, putain. Après, il y a des buts à tout. Je ne change pas de main, je sens que ça vient. Tu comptes faire l'humour lourd comme ça toute la vidéo, quoi ? Ah ben, à chaque blanc. Donc, les quatre premières petites vis que tu as défaites, c'est pour pouvoir défaire partie haute, partie basse. Et les trois vis, c'est pour enlever sur la pipe. C'est ça. Tu peux avoir la partie basse avec le bain d'essence. La cuve. Donc, tu dois avoir le flotteur qui est juste ici, ça, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Tu vas défaire... Donc, les deux gicleurs, le premier ici, le deuxième ici. D'accord. Et tu passes sur des diamètres plus gros ? Oui, c'est ça. Diamètre plus gros, oui. Ok, écoute, c'est parti. Le gicleur, il ne sert pas que pour le ralenti. Oui, exactement. Il sert pour le corps où il y a le ralenti avec le starter. Si tu as besoin, tu n'hésites pas à me demander. Bah, tout à fait. Mécanicien, chevronné comme ça. Bah, c'est clair. C'est quoi, ça, le truc rouge ? Une beurrette d'huile. Ah, les beurrettes comme au bled ? Pareil. Oh oui, seigneur l'état, pas faim. Par favor. C'est le résumé de chaque vidéo mécanique où il y a le pire en qui pose. Oui, bah oui. Bah, là, en même temps, c'est sa voiture en plus. Personne n'ose la toucher, la bagnole. Je vais en poser les mains dessus, c'est border. Il a quand même regardé, il s'est dit quoi ? Quoi ? Bah, tu poses tes mains. Non, je touche mes jambes. Voilà pour la partie carbure. Ça va être au premier démarrage. Pour régler la richesse et la richesse au ralenti et aussi l'allumage. Ok, Pierrot, donc du coup, tu as fait le plein d'étanol. C'est ça. Ensuite, là, comment, qu'est-ce que tu viens de nous installer, là ? Bah, la lampe stroboscopique, donc ça sert à régler l'avance à l'allumage. Là, il y a une alimentation 12 volts, donc sur la batterie directement. Ok. Et un fil qui est relié à un fil de bougie. Et en fait, dès qu'il y aura une étincelle, du courant à passer, ça va allumer la lampe, du coup, sur le volant moteur. Ok. Pour aviser sur le volant moteur. Et puis après, ça nous met, en fait, ça éclaire pile poil au moment où il y a l'encoche. Ok, très bien. Donc là, cette pince-là, à travers le fil, malgré que tu sois à travers le fil, elle arrive à détecter qu'il y a une étincelle, en fait ? C'est ça. Ok. Ouais, détecter qu'il y a un courant qui passe. Bon, deuxième étape, tu as installé un manot, R-essence, donc tu as dû repercer l'échappement, du coup, ce que tu me disais tout à l'heure. Percer l'échappement, il préconise entre 70 et 90 cm du collecteur ou du turbo, en fonction de... Ok. Là, tu as fait ça, une petite encoche avec un écrou, comme si c'était une sonde lambda, en fait ? C'est ça. Ok, très bien. Complètement. C'est le principe d'une sonde lambda. Ok, d'accord. Avec un manot, au final. C'est ça. Plus qu'à démarrer, je ne sais pas comment tu possèdes. Ça va être starter. Starter, quand même. Après, là, ça va être à l'essence, forcément. Ouais, elle va démarrer au départ parce qu'elle est à l'essence. Parce que dans la cuve du carbur, il y a toujours de l'essence qui reste. Donc là, dès que l'éthanol va arriver, on est censé être plus pauvre. Donc on serait censé descendre... En fait, c'est un peu à l'inverse, du coup, parce que c'est un rapport. D'accord. Donc plus c'est pauvre, plus la valeur va être haute. Ah d'accord, ok. Et plus c'est riche, plus la valeur va être basse. Ah donc, on voit, par rapport au départ, on était entre 12 et 13. Là, on est bientôt, des fois, entre 15 et 16. Oui. Ok. Donc là, ça veut dire qu'on commence déjà à avoir certainement de l'éthanol dans le circuit. Oui, un peu. Donc là, la prochaine étape. Pour vraiment être sûr que tout soit bon. Et du coup, quand tu vas rouler, c'est ça ? Oui, c'est ça. Quand tu vas taper dedans un peu, c'est là que tu vas voir si tu as des trous, si... Des situations, oui. Vous pouvez avoir un oeil sur le manot. Ok. Oui, c'est ça. Si la valeur n'est pas trop basse ou trop haute. Pas surtout trop haute, en fait. Ok. Eh bien, écoute, c'est parfait. Enfin, là, il faut aller faire un tour, j'imagine, pour voir si... Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Eh bien, écoute, on est bon. Allez, je pars. Oui, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Bon, Pierron, on revient de balade. Oui. Qu'est-ce que tu en dis ? Eh bien, c'est pas mal du tout. Oui ? Pas mal du tout. Peut-être un poil riche au niveau du premier corps. D'accord. Pas grand-chose. Pas de trou à l'accélération, tout ça ? Tu es content, là-dessus, par rapport à ça ? Non, non, non. Non, 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 non. Donc, voilà. Donc, là, du coup, en rentrant, tu as bricolé un peu. Oui, au niveau du ralenti, c'était bien trop pauvre. Au ralenti ? Au ralenti, oui. Donc, la vis de réglage, ça ne joue pas assez pour régler les ralentis. Ok. Donc, tu as repercé un peu ? J'ai repercé un peu, oui. C'est ça. Donc, tu es parti sur un diamètre ? De toute façon, les réglages, on va vous les mettre à l'écran. Là, je l'ai repercé à 0,6. Oui, c'est ça, 0,6. Sur un petit forêt, en fait ? Oui. Un petit forêt ? C'est vraiment des micro-forêt, oui. Ok, d'accord. Donc, là, normalement, au ralenti, tu retomberais, tu serais un peu plus riche ? Normalement, oui, c'est la valeur qu'il faudrait. On tournait sur du 18, sur ta valeur au niveau de ton... Oui, du mano de FR. De ton mano de FR. Quand tu étais sur le premier corps, tu tournais entre 12 et 13, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis, même quand tu as ressouillé, quand tu as activé le deuxième corps. Deuxième corps, on était à 13, dans les 13. Pareil, dans les mêmes eaux. Donc, on n'était pas mal. C'était juste quand tu t'arrêtais, on était dans les 18. Ouais. Donc, pour dire que tu étais trop pauvre. Donc, là, tu as percé. Tu as remis le gicleur, non ? Oui. Ah, tu l'as remis ? En fait, il se trouve... Donc, là, c'est la vis de réglage de... De ralenti. De ralenti, oui. De CO, qu'on appelle. Et en dessous de cette vis, il faut défaire ça. Et il y a le gicleur de ralenti. Euh... Là, éventuellement, si tu mets un coup de clé, on peut voir si ça a changé quelque chose. Ouais. Bon, je vais remonter ça quand même. Ouais, bien sûr. Pas de souci. Ok. On va à démarrage. Donc là, démarrage. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Tu es sur une valeur à combien ? On est à 12. Une valeur à 12. Ok. Très bien. Donc, c'est ce que tu recherchais à peu près... Ouais, c'est ça. C'est bien. On ralentit. C'est bien d'avoir 12. Que ce soit un peu riche. Que ce soit légèrement un peu riche. Dès que le papillon s'ouvre, ce soit pas trop ouf, quoi. Ouais. Qu'il n'y ait pas un trou. Ouais, c'est ça. Et bah, on est parfait, alors, du coup. On est tout bon ? Bah oui, c'est parfait. Plus qu'à voir, après, dans la continuité des choses... Enfin, dans la continuité de l'utilisation du véhicule, pour savoir si ça se maintient ou quoi. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez une petite cloche de notif. Si vous avez des questions par rapport à l'installation, mettez-la en commentaire. On va essayer de les répondre le plus rapidement possible. Et puis, si vous avez déjà eu des expériences comme celle-ci, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, voilà. Abonnez-vous. Le petit Instagram. Et puis, voilà. A bientôt. Ciao. Ciao. Salut. Salut. k Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.